Eh bien merci à vous tous d'être présents pour la conférence de Pierre Hillard, qui va vous parler de notre réédition du livre de Jacques Bainville, « Les conséquences politiques de la paix », pour lequel il a gentillesse de rédiger la préface. À Pierre, bon anniversaire encore et bonne conférence. Merci Sylvain, et merci de me recevoir dans ce lieu malfamé de Nancy. « Malfamé » au sens évidemment, parce que c'est un lieu de résistance finalement, dans un monde en train de s'écrouler. Alors j'ai eu le privilège, grâce à Sylvain, de préfacer le livre de Jacques Bainville, « Les conséquences politiques de la paix ». Et j'avoue, donc c'était en 2020, et j'avoue que ça m'a fait drôle parce que j'avais dans les 20 ans à peu près, donc il y a très peu de temps, quand j'ai eu pour la première fois « Les conséquences politiques de la paix ». Et on m'aurait dit qu'un jour, j'aurais le privilège d'en faire une préface. C'est là où on se dit que le temps passe et qu'effectivement, la mort se rapproche. Mais blague à part, c'est un véritable privilège parce que j'ai toujours eu une immense admiration pour Jacques Bainville, dans ce sens que, déjà, il m'arrive quelquefois, mais rarement de dire Bainville, mais en général, je le dis surtout Jacques Bainville ou Monsieur Bainville, parce que j'ai un immense respect et une très grande déférence même pour quelqu'un qui était un esprit supérieur. La France a produit, au cours de son histoire, des êtres d'exception en politique, en économie, en littérature, etc. Et dans le domaine de l'histoire, et indirectement de la littérature, mais d'abord de l'histoire, Jacques Bainville appartient à cette élite indémonable. Et cet amour que j'ai eu des livres de Jacques Bainville, je le dois à mon grand-père maternel. Quand j'étais enfant, il m'avait offert, quand j'avais 7-8 ans, « Petite histoire de France » de Jacques Bainville. Livre que, évidemment, j'ai conservé. Et je m'en rappelle encore, il m'a offert le lit, « Petite marmotte, 7-8 ans, Rasmotte, en remercier grand-père, et puis en regardant avec les images, c'est ça qui frappe sur toi un enfant. » Et c'est lui qui allumait cet intérêt. Et j'ai toujours aimé Bainville, d'abord, indirectement à cause de Frédéric Chopin. Vous dire comment ? Pourquoi ce lien avec ce musicien ? Parce qu'au même titre que la musique de Chopin, vous avez une musicalité, une résonance. Avant de partir ce matin, j'ai écouté la balade numéro 1 de Chopin, interprétée par Cortot, grand pianiste suisse, enfin, a été français et suisse en même temps. Et il y a une musicalité dans la langue de Bainville. Marcel Proust disait qu'en lisant du Bainville, c'était pour lui, je le cite, « une cure d'altitude mentale ». Et effectivement, le génie de Bainville, c'est d'expliquer avec finesse des choses compliquées. Lui-même le reconnaît, il était nul en histoire lorsqu'il était enfant, adolescent. Et il est vrai que l'enseignement de l'histoire en France, et ça n'a pas changé depuis son époque, est, sauf heureuse exception, ennuyeuse. Dans ce sens qu'on apprend des dates, et on n'arrive pas à comprendre la logique des événements, et on ne comprend pas non plus l'humanité de l'histoire. Je veux dire par là que, derrière les dates, les événements, les batailles, les événements politiques en tout genre, il y a des hommes et des femmes, et qu'il faut comprendre leur motivation. Et tout le génie de Bainville, c'est de flairer l'âme humaine qui est derrière. Alors je rappelle que Jacques Bainville est né en 1879, il est mort en 1936, il avait donc 57 ans, il est mort jeune. Il fumait beaucoup, cancer je crois de l'ésophage à l'origine, puis cancer généralisé. Je veux dire, c'est son seul défaut. Il fumait trop, parce que sincèrement, j'aurais aimé qu'il vive 20 ans, 30 ans de plus. Et c'est une véritable perte. Et Jacques Bainville raconte son enfance par des anecdotes, soit auprès de ses amis, et puis qu'il y a eu des petites remarques aussi dans des préfaces. Il explique donc que l'histoire, il ne l'aimait pas. Et Bainville, il a ce don de saisir le trait essentiel qui permet de comprendre toute la suite. Et le meilleur exemple que je peux citer, c'est son chef-d'oeuvre sur Napoléon Ier. Lorsqu'on étudie la vie du général Bonaparte, qui est de l'empereur Napoléon Ier, on est saisi d'abord par un homme hors norme, peu importe l'opinion, qu'on soit athée, catho, pro ou anti-89. Napoléon Ier, c'est une sorte d'Alexandre le Grand, version moderne. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi cet homme a dû se balader partout en Europe, battre l'Autriche, battre la Prusse, essayer de conquérir la Russie, en guerre permanente avec l'Angleterre, et ça se termine par la défaite de Waterloo en 1815. C'est-à-dire qu'on a l'histoire d'un homme hors normes, un génie dans tous les domaines, on a une succession de batailles, on a une succession de victoires, on a des événements de sa vie personnelle, de la vie de sa politique en France, mais on n'arrive pas à saisir le fil directeur. Et le génie de Bainville, c'est d'abord de comprendre quel est l'élément clé qui caractérise le général Bonaparte, l'homme en lui-même. Et il explique que la Révolution française, on a commencé en 1789, s'accélère en 1792 avec la conquête de la rive Gauche-Jurin et entre autres des territoires des Pays-Bas-Autrichiens, l'actuelle Belgique donc, et que les Anglais refusent absolument qu'Anvers devienne une ville française car, comme disait le premier ministre anglais William Pitt, « Anvers est un pistolet braqué sur le cœur de Londres ». C'est-à-dire une menace mortelle pour les intérêts britanniques. Et toute la politique anglaise, c'est de faire en sorte que la France lâche les territoires de la Révolution gauche du Rhin et en particulier l'actuelle Belgique et toute la politique de la Révolution française, et ensuite de ce qui suit après avec le général Bonaparte et ensuite de l'empereur, c'est de maintenir ces territoires sous la Coupe française. Et toutes les guerres de Napoléon, c'est d'obliger les Autrichiens, les Prussiens, l'Espagne et puis jusqu'au monde russe à accepter cette politique et à contraindre indirectement les Anglais à accepter ce fait acquis. C'est ça le fond de l'histoire. C'est-à-dire que toute la politique de Napoléon, c'est de maintenir la Révolution gauche du Rhin sous la direction, enfin, sur le coup française. Lorsque Napoléon I est à Vienne, c'est pour contraindre les Autrichiens à se ranger à son côté pour combattre les Anglais pour la rive gauche du Rhin. Quand il est à Berlin, idem. Quand il est à Moscou, idem. Et toute la politique anglaise, c'est d'exciter Espagnols, Autrichiens, Prussiens et Russes à faire la guerre à Napoléon pour l'affaiblir, le battre et faire en sorte qu'il lâche la rive gauche du Rhin. Et, Benville explique, l'histoire commence en 1792 en Belgique et se termine en juin 1815 à Waterloo, en Belgique. Vous avez la boucle. Voilà le fil directeur. Et après qu'on puisse découvrir une pièce d'archive qui indique la marque du caleçon que portait Napoléon Ier le jour de Waterloo, ça peut être sympa, mais c'est pas ça qui apporte. L'élément clé, c'est ce fil directeur, le maintien de la rive gauche du Rhin en tant que traiteur français. Et c'est Benville qui explique ça. Et tout gravite autour de ça. Et le fameux livre, Les conséquences politiques de la paix, c'est là aussi le génie de Benville, d'expliquer l'âme de ce traité. Alors déjà, déjà, chose extraordinaire, parce que je rappelle que le livre « Conséquences politiques de la paix » de Benville s'est sorti, Jacques Benville s'est sorti en octobre ou novembre 1920, enfin en tout cas à la fin de l'année 1920, mais déjà, le 14 novembre 1918, trois jours après l'armistice, un article de Benville, paru dans l'Action française, intitulé « Demain » avec un point d'interrogation. Et grâce à Sylvain, cet article est publié dans son intégralité. Benville annonce trois jours après l'armistice, alors que là, les Allemands sont battus, tout semble sourire pour la France. Il annonce l'avènement du Troisième Reich. Je vais vous lire l'extrait, absolument prophétique. Je cite Jacques Benville. « Devant quoi la France, au sortir de la grande joie de sa victoire, risque-t-elle de se réveiller ? Devant une république allemande, une république sociale, nationale, supérieurement organisée, qui de toute façon sera deux fois plus peuplée que notre pays. Cette république, si l'Allemagne reste une république, ce qui n'est pas encore assurée. Ne sera pas, comme dirait M. Roosevelt, du type flasque. Elle sera productrice et expansionniste. Elle aura une politique étrangère et une politique économique. Cette république des Allemands unis, qui aura achevé l'unité allemande, continuera l'Empire. C'est contre elle, à un contre deux, que nous aurons à défendre notre industrie d'abord et bientôt les provinces que nous lui aurons reprises et auxquelles elle ne va renoncer qu'en grinçant les dents. 14 novembre 1918. J'allais dire presque heureusement que Jacques Bainville est mort en février 1936. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu la finéité, puisque, effectivement, 1933, l'arrivée d'Adolf Hitler, et Bainville annonce déjà dans les conséquences politiques tous les événements qui vont conduire à la Seconde Guerre mondiale, que ce soit l'annexion de l'Autriche, que ce soit les Sudètes, c'est-à-dire cette population allemande qui vivait dans le quadrilatère de Bohème et de Moravie, la République tchèque, et ensuite Danzig, je rappelle Danzig qui est maintenant une ville polonaise, Gdansk, où vous aviez à l'époque une séparation entre les territoires allemands pomérani, territoire maintenant du nord de la Pologne, et la Prousse orientale, avec Königsberg qui est désormais divisant deux parties, une partie polonaise, et la partie nord qui est russe, Kaliningrad. Et en 1920, dans les conséquences politiques de la paix, Jacques Bainville annonce en 1920 l'élément déclencheur de la Seconde Guerre mondiale, avec Danzig. Il écrit ceci, et je crois que je connais le passage par cœur, « L'Allemagne, cet animal méchant, n'a qu'une griffe à étendre pour récupérer l'îlot de Königsberg. À cet endroit se trouvent les prochains malheurs de la Pologne et de l'Europe. » Il est mort en 1936. Ces événements se sont produits en août 1939. C'est presque bien qu'il n'ait pas vu, qu'il n'ait pas assisté à cet événement, parce que c'est presque à pleurer. Quand on voit une telle finesse, une telle préscience, une telle logique, c'est presque heureux pour lui qu'il n'ait pas assisté à ces événements-là, parce que cela lui aurait fait du mal. Alors, Bainville, il était agnostique. Vous savez, pour comprendre quelqu'un, il faut toujours regarder l'origine sociale. Parents, grands-parents, voire même les arrière-grands-parents. Parce que c'est ça qui forme l'âme. On a un héritage biologique, mais aussi on a un héritage social, psychologique, spirituel. Et Jacques Bainville était issu d'un milieu républicain, de la petite bourgeoisie, milieu modèle. Je crois que son père était marchand de bois et il était agnostique. Et c'est ça qui est frappant chez Jacques Bainville. Il est toujours resté agnostique, c'est-à-dire qu'il était né dans un milieu catholique, mais il n'avait pas la foi. Et ça, c'est une chose où on l'a, on ne l'a pas. Et ça dépend de beaucoup d'éléments. Mais Jacques Bainville, malgré tout, était marqué par une structure catholique et surtout une époque qui était encore catholique. Maintenant, en France, en 2023, c'est mort. Et sa finesse, son équilibre psychologique, parce que ça aussi, c'est important. Vous avez des qualités humaines qui rehaussent l'intelligence et vous avez des défauts qui la rabaissent. Jacques Bainville était un homme fin, un homme droit, et ses qualités humaines rehaussaient et affinaient encore plus son intelligence, déjà, qui était magnifique. Ce qui est frappant dans les conséquences mythiques de la paix, lui, l'agnostique Jacques Bainville, il avait parfaitement compris l'âme du traité de Versailles. Le problème, quand on voit un document, un texte, c'est qu'on voit les mots, M-O-T-S, et on voit les conséquences purement matérielles qu'il faut évidemment étudier. mais c'est incomplet. Il faut comprendre les référents religieux et philosophiques qui structurent le mental des dirigeants qui se traduit mental par la rédaction d'un texte. Il y a une formule pour ça, et elle n'est pas de moi, de l'esprit dépend la matière. C'est-à-dire que notre tournoi d'esprit fait qu'on s'habille de telle manière, qu'on se tient à table de telle manière, qu'on fréquente telle ou telle personne, qu'on se marie avec telle ou telle personne, etc. On est marqué par nos origines et par une éducation. Et Jacques Baville, marqué par une structure propre à son milieu, mais aussi grâce à un génie inné, avait malgré tout compris, malgré son côté agnostique, qu'il y avait un fonds religieux dans le traité de Versailles. Et c'est tout au début de son livre où il écrit que le traité de Versailles a été fait par des lecteurs de la Bible pour des lecteurs de la Bible, c'est-à-dire par un esprit judéo-protestiné. Et l'esprit judéo-protestiné, c'est en priorité des biens matériels. Et c'est révélateur parce que les exigences des alliés, des Français et des Anglais, après la Première Guerre mondiale, c'est de vouloir arracher à l'Allemagne d'abord des biens matériels. Il faut savoir qu'en 1920, donc deux ans après l'armistice, l'Allemagne, on exige de l'Allemagne qu'elle verse pendant 41 ans ou 42 ans, donc de 1920 à 1961, 1962, 226 milliards de marques or. Et évidemment, cela étrangle l'économie allemande avec une pauvreté et une rage à l'égard du peuple allemand. Ça aussi, quand on veut battre un pays, il faut éviter de l'humilier parce que l'idée de revanche, elle est là. C'est-à-dire que le peuple encaisse, encaisse et arrive un jour, quand ce peuple arrive à remonter la pente, eh bien il y a la vengeance. Et la vengeance, c'est 1940. Hitler a profité de cette haine farouche des Allemands qui avaient été blessés après la Première Guerre mondiale, à qui on avait vraiment tout fait pour vraiment les abaisser. Hitler a profité de cette colère qui, par certains aspects, était légitime. Il n'empêche que l'Allemagne a joué un rôle et a été responsable en partie de la Première Guerre mondiale. Et si Hitler a pu bénéficier d'un soutien large du peuple allemand, c'est que le peuple allemand avait été blessé. Un élément révélateur, après la défaite française en 1940, regardez la vidéo que j'avais encore revue il y a quelques jours, d'Hitler après l'armistice de Rotonde en juin 40, où, lorsqu'il rentre à Berlin, c'est une arrivée d'empereurs romains. Avec, il y avait peut-être entre un ou deux millions de personnes à l'accueillir. Avec des fleurs. Le sol était jonché de fleurs. C'est une arrivée d'empereurs romains. Eh bien, s'il a eu un tel soutien de la part du peuple allemand, c'est qu'il y avait une reconnaissance d'avoir battu l'ennemi, la France. Et Bainville, le génie de Bainville, c'est d'avoir compris que ces volontés d'extorsion financière, qui pouvaient se justifier pour des petites sommes, pas des sommes de 226 milliards de marque or, c'est, comment dire, sa volonté d'avoir quand même des compensations, des réparations à part de l'Allemagne, ne sera-ce que parce que l'Allemagne avait détruit tout le nord de la France avec la guerre, eh bien, il reproche à ce traité cet aspect purement matériel dans ce sens que, il dit que l'élément premier qu'il fallait appliquer à l'Allemagne, c'est un démembrement politique et territorial. Et un élément révélateur, et c'est ce que je raconte dans cette préface, c'est qu'en 1918, vous aviez trois possibilités face aux empires centraux, c'est-à-dire l'empire allemand et l'empire d'Autriche-Hongrie, démembrer l'Allemagne et maintenir intacte l'Autriche-Hongrie, soit maintenir intacte l'Allemagne et démembrer l'Autriche-Hongrie, soit démembrer les deux États. Et en fait, la solution qui a été retenue, c'est démembrer l'Autriche-Hongrie, qui a éclaté en plusieurs États, et un État allemand, lui, conserver une unité politique et une unité territoriale. Et Jacques Bainville a eu une formule pour expliquer pourquoi il y a eu ce choix pro-allemand de maintenir l'unité territoriale de l'Allemagne et de faire disparaître l'Autriche-Hongrie. Jacques Bainville a résumé cet état de choses par cette expression « Le traité de Versailles est un traité voltairien. » Et on peut se poser la question « Pourquoi citer en 1919-1920 Voltaire, un homme du XVIIIe siècle, mort en 1778 ? » En fait, la raison est, elle est toute simple. Et c'est là aussi ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette préface. c'est que Voltaire et ses sbires, la haute bourgeoisie de l'époque et la haute aristocratie, étaient violemment anti-Autriche d'Hasbourg et anti-catholique. C'étaient des pro-prussiens, des pro-Frédérique de Prusse. Et il y a eu, en 1756, le fameux renversement des alliances. Pendant deux siècles à peu près, en gros, François 1er jusqu'à Louis XIV, vous avez eu des guerres entre la France et l'Autriche d'Hasbourg, parce que l'Autriche d'Hasbourg était un État puissant et menaçant. Et en janvier 1715, peu de temps avant de mourir, Louis XIV rédige un rapport à l'ambassadeur de France à Vienne, le comte du Luc, où il dit « Désormais, l'Autriche ne représente plus l'Autriche d'Hasbourg, ne représente plus une menace. » Il y a deux menaces qui émergent au sein du monde germanique. C'est la principauté, le duché de Hannover et la Prusse. Alors, pourquoi le Hannover ? Parce que le Hannover, il y a une dynastie allemande du Hannover dont un des représentants va devenir roi d'Angleterre sous le nom de Georges Ier. Donc, il y a une crainte que le Hannover soit un outil de la politique anglaise en faveur de l'unité allemande et contre la France. Et Louis XIV cible un deuxième État, la Prusse. Donc, il dit qu'il faut procéder à un renversement des alliances, s'allier à l'Autriche contre soit le Hannover, soit la Prusse. Et ce renversement des alliances ne sera fait que par son arrière-petit-fils, Louis XV, en 1755-1756. Et là, l'idéologie joue à plein nez puisque, mis à part Louis XV et quelques hauts fonctionnaires français, les grands représentants la bourgeoisie, la haute aristocratie, sans oublier les philosophes et Voltaire en tête, crient au scandale car, pour eux, la modernité, c'est la Prusse protestante de Frédéric II et non pas l'Autriche catholique décadente, rétrograde, l'obscurantisme. Et finalement, cette politique qui va être reconduite par Louis XVI va lâcher avec Napoléon qui fait la guerre à l'Autriche d'Hasbourg, politique qui va se poursuivre durant tout le XIXe siècle. Je rappelle les guerres de Napoléon III avec Solferino et Magenta en 1855-56, je n'ai plus la date exacte, guerre qui affaiblisse encore plus l'Autriche d'Hasbourg et au XIXe siècle, il y a une puissance qui monte, qui monte, qui monte, c'est la Prusse. Et cet aveuglement se paye très cher avec la victoire prussienne contre la France de Napoléon III en 1870. Et le 18 janvier 1871, vous avez dans la Galerie des Glaces, la proclamation du Deuxième Reich avec Guillaume Ier et son chancelier, le génie par excellence, le chancelier Bismarck. Imaginez cette scène. Janvier 1715, dans son bureau de Versailles, Louis XIV qui rédige son rapport en disant « Attention, attention, la menace n'est plus autrichienne, c'est soit la Lanov, soit la Prusse ». Donc, il va falloir avoir l'œil sur les deux. Janvier 1871, 156 ans après, à quelques dizaines de mètres du bureau où Louis XIV avait rédigé ce rapport, proclamation de l'unité allemande. Et c'est là qu'on a, dans cette période où vous avez un Louis XIV, âgé, souvent les personnes âgées, quelquefois, on est tous au lieu de la même enseigne, peuvent être bloquées et ne pas varier, ne pas changer d'avis. Là, Louis XIV montre une plasticité dans son intelligence où, arrivé au sein de la mort, il est capable de dire « On arrête la guerre contre l'Autriche, guerre qu'on faisait depuis deux siècles, on change complètement » et maintenant, c'est la Prusse ou le Hanoff qu'on doit avoir à l'œil. Eh bien, malheureusement, cet acte de prudence, cette sagacité qu'avait eu Louis XIV que Louis XV, son arrière-petit-fils, a essayé d'appliquer et qui a duré quelques dizaines d'années mais qui n'a pas été poursuivi, eh bien, cette sagacité n'a pas été observée et, janvier 1871, la Prusse unifie la petite Allemagne, l'Allemagne raisonnable, comme disait Bismarck, il y avait même une autre expression, il disait que l'Allemagne est une puissance saturée, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas une Allemagne plus grande que cela et c'est terrible de voir que les événements sur le temps long, il faut toujours étudier l'histoire sur le temps long, montrent que l'idéologie, avec des référents philosophiques anti-catholiques, ont conduit à la défaite de la France en 1871, enfin, qu'on l'a payé très cher, puisque 14-18 est la conséquence logique de la défaite de 1770, prolongée ensuite par la Seconde Guerre mondiale, conséquence logique du traité de Versailles, le traité de Versailles est un traité voltairien, c'est-à-dire qu'il rend, il comble d'aise les philosophes du 18e siècle, outre-tombe, si je puis dire, puisqu'un Voltaire qui voulait la destruction de l'Autriche, d'Hasbourg, il aurait vécu au moment des années 1918-1919, eh bien, il aurait été ravi de voir l'Autriche papiste, comme disait le Clemenceau, disparaître, et donc, ce qu'il faut comprendre, et je terminerai par ça, quand on s'intéresse à des événements politiques, il faut certes étudier des faits économiques, des faits diplomatiques, des faits militaires, mais il faut toujours comprendre les référents religieux et philosophiques qui animent les dirigeants de tel ou tel pays, et comprendre aussi les référents religieux et philosophiques qui animent un système politique. Pour la France, avant 1789, c'est le baptême de Clovis, à partir de 1889, ce sont des principes révolutionnaires, il faut donc comprendre ces référents parce que, quand on connaît la racine du bien ou du mal, on en connaît les conséquences positives et négatives, et le drame, et c'est ce que Vainville nous fait comprendre dans ce livre admirable, les conséquences politiques de la paix, c'est qu'on n'a pas compris les orgies du mal, et comme il a écrit avec sagacité, avec finesse, nous aurons donc les conséquences. Voilà, je vous remercie. de la paix, la paix, de la paix, la paix, la paix, la paix.